... Romain Grosjean, pilote de Formule 1, mais aussi et surtout papa de Sacha et de Simon, c'est ça ? Exactement, oui, double papa. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être papa ? On dit que c'est la vraie vie quand on a des enfants. C'est certainement oui, c'est quelque chose de très différent de tout ce qu'on peut vivre dans la Formule 1. C'est une expérience assez unique et magnifique, donc c'est vrai que c'est génial. Après, quand on vient sur les Grands Prix, on est pilote. À l'époque, Jean Lézy disait que d'être marié, ça faisait perdre une demi-seconde autour. Et vous, vous êtes toujours aussi vite, si ce n'est plus vite parfois. Ça fait quoi dans le cerveau quand on passe à ses enfants ? Comme je l'ai dit, c'est très différent quand je suis à la maison, quand je suis sur les courses. Ici, je suis pilote à la maison, je suis papa. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la sécurité a bien évolué et qu'on n'a peut-être moins cette appréhension qu'avant. Donc, au final, moi, ça m'a rendu juste meilleur. Meilleur en quoi ? Dans la vie, globalement ? Oui, dans la vie, surtout. Quelle est votre approche de la vie ? Toujours la même, essayer d'avoir un maximum de plaisir dans tout ce qu'on fait. Alors, avec votre épouse, vous vous formez un couple merveilleux. Est-ce que c'est vous qui la soutenez ou elle qui vous supporte ? C'est dans un couple, tout va ensemble. Ça ne peut pas marcher si un est blanc et l'autre dit noir. Donc, on avance ensemble. On a toujours nos points de vue, mais dans l'ensemble, on se complète. Même pour en venir à votre carrière de pilote, ce n'est pas toujours facile pour vous. Et pourtant, vous êtes toujours de bonne humeur, vous allez toujours de l'avant. Comment vous faites pour garder le moral ? Parce que j'aime ce que je fais, tout simplement. Je crois que je suis chanceux de faire partie de ces 20 pilotes sur la grille de Formule 1 aujourd'hui. Et j'aime piloter une voiture. Donc, c'est vrai qu'il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Mais d'une manière générale, je garde le sourire. Le fait que la finance prenne souvent le pas, fait que pendant une dizaine de vendredis, vous perdez l'heure d'essai du vendredi matin. C'est perturbant, ça ? Comment vous le gérez ? Oui, c'est perturbant. Ce n'est pas simple et ça nous empêche de travailler comme on voudrait. Maintenant, c'est comme ça. Et puis, il faut faire avec. Donc, essayer de tirer le positif de chaque situation. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous manque des petits morceaux pour affiner les réglages que vous voudriez faire ? Oui, clairement. Comme je l'ai dit, quand on perd 1h30 sur 4h30 d'essai, c'est important. Mais il faut faire avec. Cette fin de saison à partir du Grand Prix de Monaco, vous la voyez comment ici et par la suite ? Ça va être encore ouvert. Je pense que devant, il va y avoir une belle bagarre entre les deux pilotes Mercedes et les Ferrari au milieu. Et puis, nous, j'espère qu'on va continuer à se battre avec les Toro Rosso, les Red Bulls pour marquer des points régulièrement. Personnellement, c'est le Bock du Fond du Préолн 名